Musique Mesdames et messieurs, bonsoir. La télévision d'état d'Arménie-Occidentale vous présente les nouvelles de jour. La région de Yerzinka-Kémalié en Arménie-Occidentale figure sur la liste des villes tranquilles. L'Assemblée nationale appelle à la formation d'une consolidation nationale sur les questions liées au sort de l'Artsar. Le processus de destruction des monuments arméniens ne s'arrête pas. Rafi Kortoshian, la piscine d'Akhal-Kalak a rouvert après des années d'inactivité. L'association du Barreau de Californie enquête sur les réparations aux victimes du génocide des Arméniennes. Apprenons à connaître l'Arménie occidentale, la ville d'Akhen. Les sapeurs arméniens ont remis les villages déminés au gouvernement syrien. La construction du pont est l'un des symboles de l'amitié arméno-géorgienne. La région de Yerzinka-Kémalié qui se distingue par ses valeurs historiques et culturelles est devenue la 21e colonie anglaise dans le réseau des villes tranquilles. De l'Arménie occidentale, le nom de la région était autrefois erie. En 1922, elle était devenue Kémalié. Elle est située dans le bassin supérieur de l'Eprat, sur l'historique route de la Soie, la région qui a accueilli de nombreuses civilisations du passé à nos jours et dont l'architecture traditionnelle reflète. Le riche patrimoine culturel de l'Arménie occidentale a été inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO le 30 avril 2021. L'Assemblée nationale de la République d'Artsar a adopté une déclaration appelant à la formation d'une unification nationale sur les questions liées au sort de l'Artsar. L'Assemblée nationale de la République d'Artsar, en tant que plus haute instance représentative investie du mandat principal du peuple d'Artsar, appelle à une unification nationale sur les questions liées au sort de l'Artsar. En cette période difficile de réalité géopolitique, alors que l'Azerbaïdjan tentant de renverser la mission rousse de maintien de la paix, continue de bombarder régulièrement les colonies arméniennes, de faire sauter le gazoduc, de tenter d'intimider les civils vivants dans la patrie, de continuer à occuper de nouveaux territoires. L'Assemblée nationale de la République d'Artsar réaffirme la volonté et la détermination du peuple d'Artsar, la vision de la lutte de libération nationale découlante du droit de vivre librement dans sa patrie historique. Chers compatriotes, la clé de l'existence de l'État arménien et de la sécurité du peuple arménien se trouve en Artsar, indique le communiqué. Sur Western Arménia TV, Rafi Kortoshien, directeur adjoint de la Fondation pour l'Étude de l'Architecture arménienne, a parlé de la préservation du patrimoine historique et culturel dans les territoires occupés de l'Artsar, qui est devenu presque impossible, comme l'a fait le processus de destruction des monuments arméniens. Ne s'arrête pas. Kortoshien a également fait référence au village de Parour, récemment passé sous le contrôle de l'Azerbaïdjan, où le cimetière du IXe à XIIIe siècle a été profané. Présenté comme les tombes d'Azerbaïdjanais enterrées il y a 30 ans. Cependant, les preuves présentées et les examens peuvent prouver qu'il s'agit d'un cimetière médiéval. La dévastation culturelle que l'Azerbaïdjan est en train de commettre a été également auparavant perpétrée par la Turquie pendant de nombreuses années en Arménie occidentale. La piscine d'Akhal-Kalak a été ouverte et fonctionnera dans 3 à 4 jours, car l'eau est maintenant chauffée. Le gymnase a déjà ouvert et prêt à recevoir des visiteurs. Selon le directeur de la piscine, Martin Gabrielian, tous les problèmes techniques de la piscine ont été résolus. La piscine d'Akhal-Kalak fonctionne depuis 2012. Au fil des ans, divers problèmes sont survenus ici. Presque chaque année, la piscine ne fonctionnait pas pendant plusieurs mois. Il a commencé à ne plus fonctionner le 1er août 2018. La raison initiale de la fermeture était que le nettoyage s'était transformé en un problème de goût. Le procureur général de l'Association du Barreau californien a déclaré que le Conseil a jeté un regard neuf sur la conduite des avocats dans des affaires clés d'indemnisation conséquente au génocide des Arméniennes à la suite d'une enquête de Teams. La Commission avait déjà sanctionné un avocat à chercher un sanctionnaire d'autres dans le cadre de l'affaire du génocide. Une terrible injustice a été commise lorsque les descendants des Arméniennes tués lors du génocide. Ils se sont vu refuser leurs revendications légitimes, a déclaré Georges Cardona, le principal conseiller juridique. Selon la légende, après la destruction d'Annie, une partie de ses habitants sont venus ici, rencontrant une source froide et ont fondé une nouvelle ville à proximité qui s'appelait Akne. Les Arméniens qui ont émigré ici d'Annie en 1300 à 1321 ont fondé leur quartier avec l'église Saint-Hacob. Dans les temps anciens, Akne faisait partie de la région de la Petite-Arménie. A l'époque moderne, Akne a intégré tantôt la région de Karine, tantôt la région de Harput, tantôt dans la région de Sébastien. Au début du XIVe siècle, Akne était occupé par les Turcs. Les 3 et 4 septembre 1896, des bandits turcs attaquèrent Akne et les Kurdes massacrèrent les villages arméniens environnants, pilaires et en septiaires des maisons. Au cours des deux décennies suivantes, les Arméniens ont reconstruit la ville et la vie à Akne et devenus plus actifs. Durant le génocide, Akne et les villages environnants ont été vidés d'Arméniennes, dont la plupart ont rapidement été victimes de l'exode. Selon les données de 1921, seuls 41 Arméniens sont restés à Akne. Les sapeurs arméniens ont déminé plus de 120 000 m² de terres agricoles avec les sapeurs du centre russe pour la réconciliation des partis en conflit en Syrie et remis au gouvernement de la province syrienne d'Alep. Selon les Syriens, le travail conjoint des sapeurs russes et arméniens a permis l'exploitation d'une énorme quantité de terres arables et a sauvé la vie de centaines de villageois. Le représentant du centre a informé que les travaux de nettoyage des objets explosifs se poursuivaient. Gaur Aveticien, directeur exécutif de la Fondation du département des routes, élevant Koupatashvili, vice-président du département géorgien des routes, l'a accompagné au poste de contrôle frontalier de Bagrataché sur la rivière des Bêtes lors de la construction d'un nouveau pont. Baptisé Amitié, le pont est un projet conjoint arménio-géorgien financé par la Banque européenne pour la reconstruction et le développement et les gouvernements arméniens et géorgiens. Levan Koupatashvili, vice-président du département géorgien des routes, a exprimé l'espoir que cette construction ne sera pas le seul projet commun. De tels projets se poursuivront à l'avenir. Merci de votre fidélité et à la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniens. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.